Bonjour les Shinigami, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une histoire de Renji. Comme vous pouvez voir sur la durée dans la vidéo, elle dure extrêmement longtemps, donc je vais faire vite. C'est un nouveau concept et je voulais voir si ça peut éventuellement vous plaire. Je ne vais pas trop parler, la vidéo est déjà assez longue. La seule chose que je vais vous demander, j'ai dû faire des efforts monstres pour faire cette vidéo, je ne suis pas très doué en montage, donc soyez un petit peu indulgent. Mais vraiment, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est de me dire ce que vous pensez de Renji en commentaire. Parce que si j'ai choisi ce personnage-là bien spécifique, c'est que je trouve déjà que c'est un perso très important, on le voit du début à la fin du manga, et je parle de Bleach un petit peu, et je trouve que c'est un perso qui, par la communauté, est un petit peu délaissé. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, et moi, vraiment, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous aimez chez lui, qu'est-ce que vous n'aimez pas, sa relation à Kichigo, Rukia, vos combats préférés, dites-moi vraiment ça en commentaire. Et puis je lirai tout, j'essaierai de répondre à tous les commentaires écrits dans un très bon français et qui fait cette vidéo. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce format, ça me dira aussi, est-ce que je pourrais en faire un autre à l'avenir. Mais c'est vraiment très long, très dur à faire, donc c'est pas un truc que je ferai très souvent, mais bon, dites-moi tout ça en commentaire et bon visionnage, les Nakama. Je m'appelle Renji Abarai, qui je suis, rien d'autre qu'un pauvre gamin errant les rues d'Issuzuri. L'un, si ce n'est l'arrondissement le plus pourri de tout Rokangai. Mes journées se résumaient à une seule chose, survivre. Et avec ma bande de potes, les moyens pour y parvenir n'étaient pas très glorieux, mais merde ! On devait s'en sortir par tous les moyens. Les journées passent et se ressemblent, et notre quotidien morne et périlleux n'en finissait pas. Jusqu'à ce jour où cette flamboyante et dynamique fille nous sauva la mise de cette crapule avide, prête à nous incendier. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé une raison d'être. Malgré son caractère cru et ses airs de garçon manqués, elle dégageait quelque chose d'unique. Elle semblait douée en tout. Et même pour l'utilisation de l'énergie spirituelle, faculté dont j'étais le seul à avoir développé, elle s'en est appropriée les rudiments avec une facilité déconcertante. Pour dire vrai, j'étais à la fois stupéfait et envieux de sa présence. Elle est apparue comme un rayon de soleil, une étoile rayonnante. Et même si notre quotidien n'en était pas plus serein, ma première pensée à mon réveil était toujours la même. Qu'allons-nous faire avec Rukia aujourd'hui ? Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et malgré une routine plus ou moins durable, notre condition d'orphelin était insoutenable. Ce jour où on a pris la décision commune de s'enrôler dans les forces militaires du Serretai fut l'une, voire l'unique choix le plus décisif de ma vie. Par respect pour nos défunts camarades avec qui on a tout partagé, on s'est juré de s'en sortir, de quitter ce trop à ras et enfin avoir de quoi vivre dignement. Fraîchement admis à l'Académie Shino, nos dons naturels pour l'utilisation du Reatsu et notre volonté infaillible d'en découdre, avec les examens nous ont permis rapidement de nous hisser dans les meilleurs emplacements de l'Académie. Ayant reçu une récente promotion, je m'empressais d'apporter la bonne nouvelle à Rukia. Mais ce que j'ai vu ce jour-là était d'un traumatisme sans nom. Rukia, ma camarade d'enfance, accompagnée de nobles individus appartenant à la haute noblesse. Le pire restera sans doute la présence angoissante que générait ce type à côté d'elle. Le malaise fut si intense que je n'osais le regarder. Rukia a enfin réussi là où j'ai toujours cherché assistance. Elle a enfin obtenu une famille qui l'aimerait et l'aiderait dans ses moindres faits et gestes. Elle aurait eu la vie de rêve tant désirée. Mais ça, c'était en théorie. Jamais je n'aurais pensé que cet homme noble, qui de premier abord se devait de constituer un soutien infaillible envers sa petite sœur adoptive, n'en devienne finalement pour moi un rempart, un modèle à atteindre, une figure emblématique pour enfin devenir une famille. Voici mon histoire, Renji Abarai. Je ne pourrais commencer mon histoire sans évoquer ma source de motivation primaire qui m'a servi de moteur afin de devenir plus fort, Byakuya Kuchiki. Byakuya Kuchiki, en bref, est un shinigami appartenant à la haute noblesse de Soul Society. Soul Society est composé de la haute et basse noblesse et le clan Kuchiki fait partie des quatre grandes familles nobles. Depuis son plus jeune âge, il suit un entraînement rigoureux pour être à la hauteur de ses prédécesseurs, afin d'être un chef de clan respectable. Je ne l'ai jamais vu au maître un entraînement et sa fonction de dirigeant de clan font de lui un individu antipathique, froid, mais surtout intransigeant envers les règlements et les devoirs d'un shinigami. Une fonction notable également est son incroyable polyvalence des lézards du shinigami. Kido, Shunpo, Escrime, Close Combat, il excelle en tout. Alors que je peine à employer l'essor intermédiaire du Kido, mon capitaine ne dispose d'aucune faiblesse. Enfin, tout ça pour dire que c'est un honneur remarquable, que de servir sous ses ordres, sans compter son lien de parenté avec Rukia, il s'agit d'un leader idéal pour moi. Les journées passent et je redouble d'efforts pour atteindre mon objectif initial, surpasser le capitaine Byakuya. Du côté de Rukia, elle a eu une affectation dans le monde des humains, une certaine ville dénommée Karakura, riche en pression spirituelle. Mes efforts ont porté leurs fruits et j'ai enfin obtenu mon poste de vice-capitaine au sein de la sixième division. Je me rapprochais pas à pas de mon objectif. La sixième division étant celle du capitaine Byakuya, je ne pouvais postuler irrémédiablement que dans cette dernière. Je me devais d'annoncer cette super nouvelle à Rukia. Avec mes entraînements rigoureux, je n'avais pas eu le temps de prendre de ces nouvelles. Et de par son nouveau statut de noble, je n'osais la déranger. Je m'étais convaincu d'attendre son retour de mission dans le monde réel pour lui annoncer la nouvelle. Mais jamais je n'aurais pensé qu'une petite escapade dans le monde des humains aurait dérivé en une multitude d'événements subversifs de la part de Rukia. Je ne pouvais pas y croire. Je savais que, gosses, on n'était pas des lumières, mais de là à acquérir le statut de criminel, c'était trop. De quoi Rukia était-elle accusée ? Rien de plus immondice qu'une transmission de pouvoir à un simple humain. C'était trop. Rien ne coïncidait avec ces faits. On vient de trop loin pour qu'elle gâche cette chance inestimable que le destin lui a conférée. Être enfant de noble, bon sang. Cela n'arrive pas comme ça au premier venu. Calmons-nous. J'aurai les idées plus claires en retrouvant Rukia. Avec les informations transmises par la 13e division et le matériel à détection d'énergie spirituelle fourni par le capitaine Eisen, nos recherches se sont concluées plus rapidement que prévues. Rukia Kuchiki, on t'a enfin trouvé. J'avais le sang qui montait. Quel immonde affront d'utiliser un corps artificiel pour se mouvoir. Ce truc nous bride dans nos mouvements et nous laisse peu de marge de manœuvre pour exercer nos actions. Après une mûre réflexion, malgré son caractère carré et son humanité bienveillante, je ne pouvais me résoudre à ce que Rukia ait commis cet acte irréparable. Un événement a dû la forcer malencontreusement à se séparer de ses pouvoirs. Une seule chose à faire, retrouver ce maudit humain qui lui a fait commettre l'irréparable, le faire avouer puis le tuer. Mais c'est étrange, j'avais beau tourmenter au maximum Rukia qu'elle ne voulait avouer qu'il lui avait mis dans une pareille situation. Elle semblait alarmée, paniquée, confuse, mais ce regard humain qu'elle arborait, par moments c'était horrible. M'étant mis en tête d'aller retrouver cet humain qui lui avait dérobé ses pouvoirs, un étrange individu fit son apparition. La situation qui m'horripilait déjà un maximum et ce gueux sorti de nulle part osse se mêler des problèmes internes de Soul Society. Un dénommé Oryu Ishida, Quincy qui plus est. La provocation qu'il vint de me faire sera la dernière. Personne ne me barrera la route dans ma traque Oryu Kian. Pfff, c'était une grande gueule, rien de plus. Ce minable m'a juste fait perdre mon temps. Alors que j'étais sur le point de l'achever, un étrange individu fit son apparition. Le type était vêtu du Shiha Kuchou, traditionnel des Shinigamis, disposé d'une pression spirituelle plus qu'acceptable, mais le pire de tout résidait dans la taille démesurée de son ad pacto. Je n'aurais jamais pensé qu'un acte de rébellion d'un autre Shinigami envers notre unité ou qu'un Kunti, ce peuple disparu, puisse avoir un soldat de Soul Society dans ses rangs. Mais après brève réflexion et constatant le lien d'appartenance qui disposait avec Rukia, cela ne pouvait être plus évident. Le salaud qui avait volé les pouvoirs de Rukia ne pouvait être que lui. J'étais destiné à lui faire la peau. Toutes les emmerdes que Rukia a endurées, c'est lui le responsable. Et malgré la taille gigantesque de son ad pacto, ce crétin n'avait ni la maîtrise ni la libération de son sabre. Il était tout bonnement impossible que je perde. J'eus l'avantage d'une grande partie de l'affrontement. Aucun moyen d'être sous pression contre Aga qui n'est même pas véritablement un Shinigami. J'ai même fait l'honneur de montrer à ce moins que rien ce qu'est la libération d'un sabre. Rugit, Zabimarou ! Une fois la libération de mon sabre achevé, Zabimarou, ce minable, n'avait eu que les yeux pour contempler sa défaite. Alors que je m'apprêtais à l'achever, quelque chose d'inobtendu se produisait. Sa pression spirituelle et sa vitesse se sont anormalement accrues. Sous le choc, il a réussi à m'en caler une. J'ai eu honte et pire encore, c'est mon supérieur Byakuya qui de part mon erreur impardonnable s'est pris la peine d'exécuter froidement mon opposant. Il a agi avec une rapidité déconcertante. Cet affrontement est enfin terminé. Je me suis empressé d'ouvrir un portail Senkaimon pour y conduire Rukia qu'elle puisse enfin expier ses péchés. De retour à Soul Society, Rukia fut escorté dans l'une des casernes de la 6ème division en attente de la date d'exécution qui lui avait été attribuée. J'ai été un peu vicieux avec elle à Karakura mais je ne souhaitais absolument pas sa mort. On a vécu et grandi ensemble quand même. Je ne pouvais pas me résoudre à sa simple mort sans rien faire. Je sais. Byakuya son frère est le chef d'une famille prestigieuse, une famille noble. En faisant jouer ses relations, il pourra certainement... Je n'en croyais pas mes yeux. Je savais que le capitaine Byakuya était très réputé pour son inflexibilité mais de là à laisser pour mort sa sœur adoptive, cela m'a glacé le sang. Éperdument confus, mon esprit a cogité. Moi qui plaçais mes espoirs envers le capitaine Kuchiki, je me trouvais à présent désemparé. Et alors que je cherchais une autre méthode pour aider Rukia l'annonce d'un groupe de Ryukia est parvenu à tous les soldats du Seretei. Un homme roux vêtu d'un shihakushou noir traditionnel et une épée aussi longue que lui faisait partie du lot des âmes errantes. Ce type-là, il était revenu, Ichigo Kurosaki. Ses intentions doivent être inchangées mais après ce que ce salaud a fait, c'est à moi et à moi seul de l'arrêter. Je serai toujours là pour lui barrer la route. Enfin, c'est ce que je pensais. Pour une fois, au lieu de suivre bêtement les ordres, j'ai décidé de l'affronter cette fois-ci pour réellement connaître ses ambitions. Ce second affrontement fut riche en rebondissements. Après un début difficile, je me devais d'avouer que ce gamin avait fait des efforts surprenants. La libération de Zabimaru cependant m'a permis m'a permis de revenir rapidement dans la course et éléments crucials liés au Shinigami supérieur, dans le monde des humains, notre force est brédée pour éviter que notre pression spirituelle ait une quelconque influence sur les âmes humaines aux alentours. Du coup, ici, je me retrouve cinq fois plus fort et c'est tout simplement impossible que je perde. Notre affrontement était sans contexte beaucoup plus violent et meurtrier que notre risque se surterre. Tandis que j'avais un avantage certain dû à ma pratique et à mon expérience du combat, il se passa un dénouement inattendu pendant notre altercation. Alors que je lui ai porté un coup plus que décisif et qu'il titubait Redmort en face de moi, un soudain regain de vitalité émanait de lui. Il m'avait déjà fait le coup à Karakura mais en pire, sa pression spirituelle me fit flancher. Mon Zadpacto détruit à coup sûr face à la pression qui émanait de lui mais surtout son regard. Ce regard, j'ai compris que rien n'aurait pu le faire flancher. Et c'est à la fois stupéfait et confus que je me suis fu... et c'est à la fois Je t'implore de sauver Rukia. Après cet affrontement plus que nécessaire avec Ichigo, notre périple arrivait bientôt à son apogée. Alors que Kurosaki abrandit des obstacles et affrontait des adversaires surhumains pour atteindre un meilleur niveau, je me devais de l'informer lui et son étrange sensei d'une duel fatidique inévitable. La peine de mort de Rukia qui est passée de 35 à 25 jours s'est finalement vue passer de cette période à deux mains mixtes. Je ne savais pas où il en était dans l'avancée de son apprentissage mais personnellement il ne me fallait que quelques rectifications afin de finaliser ma propre liaison avec Zabimaru afin de sauver celle qui m'a tant apporté. Ça y est, le jour fatidique est enfin arrivé. L'exécution de Rukia est prévue pour aujourd'hui et je ne laisserai personne me barrer la route. Je vais te sauver crétine. On n'a pas enduré toutes ces épreuves pour que ça se finisse comme cela. Pendant que je me frayais un chemin pour atteindre le plus rapidement la colline du Sogyoku, une pression spirituelle monstre vint me barrer la route. Cette puissance, je pourrais la reconnaître entre mille, ce type de Reatsu ne pouvait qu'être l'individu auquel j'ai exercé durant tant d'années au sein des armées de la cour, Kuchiki Byakuya. Ma chaleur corporelle s'accélérait, mon poule était anormalement élevé et cette pression spirituelle vraiment déstabilisante entravaient mes mouvements. Je le vis au loin, le regard impasible me guettant de son air supérieur qui lui est propre, me questionnant sur l'objet de ma rébellie. Le fait que je veuille libérer Rukia pour lui consiste en un acte impardonnable et en une fraction de seconde alors qu'il se trouvait à plusieurs mètres, il parvint à se faufiler derrière moi avec une aisance inconcevable. Le Senka, qui consiste en un champion rotationnel, n'avait plus de secret pour moi. J'ai tellement observé, examiné dans l'ombre le style martial du capitaine que pour une fois, ses mouvements me paraissaient nets. Le clash avait commencé, je ne pouvais plus reculer et cette force que j'ai accumulée jusqu'à maintenant, je me devais de l'utiliser contre un adversaire de sa trempe. Si je veux avoir une chance de gagner, je dois y aller à fond dès le début. Vint alors après l'incantation de Randy, un duel plus qu'épique entre un chef et son subordonné. D'où une divergence d'opinion les forcera à croiser le fer et la tournure de ce duel ne laissera qu'une seule issue pour le perdant. Une mort inévitable. C'est bien la première fois que je voyais le capitaine Kuchiki stupéfait par l'un des membres de son unité. L'univers de cet individu est tellement centré sur lui-même que ça a dû lui faire tout drôle de voir son vice capitaine atteindre le stade ultime de libération d'un Shinigami. Le Bankai, je ne flancherai pas, je ne lui laisserai pas une seule seconde de répit. Je n'arriverai pas à te mettre genou à terre, on va voir ça tout de suite. Le combat de Randy l'opposant à son capitaine Byakuya fut des plus impitoyables. Si Abarai avait atteint un niveau plus que remarquable dans un court laps de temps, il pourra se vanter d'avoir réussi à mettre en déroute l'arrogance de Byakuya Kuchiki en parvenant lui mettre un genou à terre. Cependant cela s'arrêta ici et malgré les efforts monstrueux qu'il aura pu réaliser, ce ne sera pas suffisant. la polyvalence flexible de Byakuya aura permis de rapidement mettre en déroute Hihiyo Zabimaru et c'est sur ces prochaines paroles que Renji compris sa défaite. Moi aussi, je peux me servir de mon Bankai. C'était la fin. La tournure regrettable de cet affrontement s'est conclue. Il était indéniablement trop fort. Je ne pourrais en aucun cas le surpasser. Que faire ? Et c'est le corps gisant à l'agonie que Renji revit Ikigo, le sourire aux lèvres prêt à en découdre et à ne jamais abandonner. Sur son ultime élan, il reprit les armes pour tenter d'atteindre cette lune inaccessible qu'il voulait attraper depuis toutes ces années. Et c'est sur ces paroles définitives que le rideau de leur affrontement tomba. Renji a perdu son affrontement contre Byakuya Kutsiki. Quelques minutes plus tard, alors que je croyais avoir rendu l'âme, mes blessures furent guéries et j'aperçus Rikichi, qui est un officier de la 6ème division avec qui j'ai beaucoup d'affinités, accompagné du petit soldat de la 4ème division qui faisait équipe avec Ikigo. Ce dernier avait une liaison très forte avec Rukia également et m'a imploré de porter secours à Rukia. Remis d'aplomb, je m'empressais d'atteindre la colline du Sokyoku, mais plusieurs événements inhabituels eurent lieu durant les prochaines heures. Tout se déroulait plus ou moins bien. Ikigo est parvenu à dérompre l'exécution de Rukia, des alliés inattendus firent leur apparition et Kurosaki parvint à terminer là où j'avais échoué. Alors que Rukia fragile était en sécurité dans mes bras, on fut surpris d'apercevoir le capitaine Tozen en face de nous lors de notre évasion. Et c'est ici que tout prit sens. L'avancement de la date d'exécution, le mystère de la chambre des 46, la trahison de différents capitaines, mais surtout l'honneur et la crédibilité des forces militaires de Soul Society bafouée et mise en déroute par les machinations d'un seul homme, Sosuke Aizen. Ce fut un choc bouleversant pour tous les soldats du Seretei. Mais grâce à Issane Kotetsu, vice-capitaine de la 4ème division, ses actes de trahison furent connus de tous. Rukia Urara Aizen, le Ogyoku, tant d'éléments dont nous étions tous dans l'ignorance ont soudainement surgi sans crier gare. Tandis que l'ennemi final se trouvait juste devant nous, Itigo et moi tentions tant bien que mal d'arrêter cet immonde individu qui nous aura rendu la vie impossible à moi, Rukia et tous les autres. Mais rien à y faire. Je pensais avoir atteint le niveau de Byakuya, mais celui de ce type n'a rien de comparable. Il est largement plus fort que tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Et c'est impuissant qu'Itigo, moi et d'autres Shinigami laissèrent s'échapper le traître de la 5ème division, accompagné de ses deux sous-fifres en route pour une destination inconnue. Vint la lumière sur une nouvelle période. Gin, Aizen et Tozen étant déclarés criminels d'état, tous les Shinigami redoublèrent d'efforts pour éradiquer cette nouvelle menace et de faire payer les crimes qu'Aizen avait commis. Cette nouvelle période fut riche en nouveautés. Tout d'abord, on a dû infiltrer le monde des humains afin de recueillir des informations, accompagné du capitaine Itsugaya, Matsumoto et les gars de la 11ème division. Une nouvelle espèce d'antagoniste fit son apparition. Les Arankara, une forme évoluée des Holo et ces derniers sont largement plus redoutables que ces derniers. Cela nous donne donc droit à des affrontements très serrés entre Shinigami et Holo mais un événement majeur attirera notre attention et c'est lors de la disparition d'Oriime, la camarade de classe d'Ichigo noté de pouvoir surnaturel comme on a décidé de constituer un raid de sauvetage et d'infiltrer le monde Holo là où les Arankara à la solde d'Aizen l'avaient emmené. Cette expérience fut riche en découvertes. Tout d'abord, le Wekomundo, une vaste étendue de sable blanc, couvert d'une lune placide et de bâtiments à l'architecture bien symétrique. Quelques arbres aux branches vides viennent peaufiner le tout mais c'est horriblement calme pour un endroit censé regorger d'eau. Notre périple ne fut pas sans peine. En chemin, on a rencontré de drôles d'individus. Et affronter des adversaires horriblement puissants. Zahir Apologrant, Yami Rialgu ou encore Rudo Bon étaient des adversaires beaucoup trop puissants pour que nous puissions parvenir à les vaincre seuls. Des alliés inattendus nous ont toujours sauvé la peau de peu et au final, la conclusion de ces nombreux combats, on est enfin parvenu à libérer Orihime des emprises des Arankara. Ichigo aura dû affronter des ennemis toujours plus dangereux pour parfaire les plans d'Aizen et de sauver non pas la seule Sasaki mais bien le monde entier et ses trois zones primaires. C'était incroyable et une fois de plus, je suis heureux d'avoir Kurosaki dans nos rangs. La fin de cette guerre entre Olo et Shinigami s'est conclue par l'emprisonnement de Sosuke Aizen au niveau le plus bas de la prison souterraine de Soul Society, le Muken. Et un nouveau dénouement fit son apparition pour Ichigo. Après la guerre contre les forces armées Arankara au Wekomundo et avec Karakura, un nouveau chapitre de mon histoire se révéla. Tandis qu'on suivait un entraînement sans relâche afin d'être en mesure d'affronter une menace du gabarit d'Aizen, j'appris par les autorités de la première division qu'Ichigo eut pas mal de difficultés avec un ancien ennemi bien connu des forces militaires de Soul Society. Ginjo Kujo, le tout premier Shinigami remplaçant de l'histoire. Ce dernier eut d'après les rumeurs un lourd passif avec Soul Society et la 13ème division qui se charge des soldats expatriés dans le monde humain. Ce Ginjo avait des vues sur le Shinigami remplaçant actuel Ichigo et il est parvenu avec son organisation secrète X-Cushion à acculer de manière lamentable mon compagnon d'armes à un stade pas possible. Accompagné de Rukia, Byakuya et d'autres soldats du Gotay 13, nous sommes partis lui prêter main forte contre cette nouvelle menace. Nos adversaires étaient assez spéciaux. Prénommés Fulbring, ils avaient des pouvoirs plutôt originaux. Mon opposant puissait sa force d'un moteur à moto par exemple. Incroyable ! Mais malgré leurs pouvoirs loufoques et peu communs, nous revenions de loin et peu importe leurs ambitions et objectifs, aucun de nous n'a flanché face à ce nouveau fléau. Nous avions tous remporté nos combats respectifs contre ces mystérieux individus. Manquait plus qu'Itsigo terrasse le nouvel opposant de Soul Society afin de conclure cette affaire et repartir sur de nouvelles bases. Une fois le combat final atteint, Ichigomi hors d'état de nuire, Ginjo Kujo, ils nous repartiment à Soul Society afin d'y enterrer sa dépouille et recevoir les nouvelles instructions du capitaine général. Les événements qui suivent résultent d'une guerre vieille de 2000 ans. Un conflit entre Shinigami et Kunsi, un peuple porté disparu qui a soudainement refait surface pour prendre sa revanche envers les armées du Gotai 13. La mission primordiale d'un Shinigami réside dans le Konso qui est une pratique permettant de purifier les âmes afin de les envoyer à Soul Society. Les Holos qui sont des armes en peine peuvent également être purifiés afin de parvenir au ciel et de disposer d'un avenir plus serein. Quand un Shinigami tranche le masque d'un Holos via son Zanpakuto, ce dernier réalise en fait une forme de Konso spécifique au Holos et ces derniers peuvent atteindre Soul Society. Les Quincy qui sont dotés également de pouvoirs exclusifs pour le combat ne disposent néanmoins d'aucun outil spécifique pour purger la peine des Holos et font disparaître de manière définitive des âmes abattues par leur pouvoir. Hormis les soucis d'éthique, cela pose un problème au niveau de la balance de l'équilibre spirituel. Si une plateforme dispose d'un surplus d'âmes, d'humains et ou pas assez de Holos, on pourrait avoir la destruction partielle, voire totale des trois principales zones qui régissent notre univers . Et c'est en cet unique aspect de Konso et une divergence d'opinion, de traitement des Holos que Shinigami et Kunshii se querellent depuis tant d'années. Le Vanderrache, groupe militaire Kunshii d'élite ayant à sa solde Yuabach, le chef des Kunshii ont envahi le Sareitei avec une facilité insultante. Les pertes militaires lors de ce premier assaut ont été affolantes et j'ai été horrifié de voir à quel point mon capitaine, qui est considéré comme l'un des plus compétents au sein du Gotay XIII, fut vaincu d'une manière humiliante face à ces sournois individus. Rukia et moi avions également été mis hors d'état de nuire rapidement. Et c'est lors du second assaut qu'ils nous ont opposés au Kunshii que l'on a pu prendre notre revanche. Pendant notre période de retrait, nous avions fait des rencontres faramineuses. La division zéro, l'escouade personnelle du roi spirituel qui nous a fait l'immense honneur de nous apporter tout son soutien et leur précieux savoir à moi, Rukia, Ebiakuya et Titigo en prime. Je vous passe les détails mais ils sont un peu zinzins dans cette division zéro. Entre rester sous l'eau pendant des heures pour se soigner ou encore manger comme des goinfres pour accenter notre énergie spirituelle, au moins je dois avouer que ça aura eu le mérite de marcher efficacement leurs trucs. On a également beaucoup appris grâce à Oetsunimaya, le créateur en chef des impactos. Rien que ça. Mais celui qui aura vraiment étendu mon potentiel à son maximum restera Ikkibei Iyosube, le moine au globe oculaire. Ce moine a tout simplement baptisé tout ce qui se trouve à Soul Society. Lorsqu'il me révéla que le nom que j'employais avec Zabimaru fut un faux, ça m'a fait un choc mais heureusement il m'a permis de connaître le vrai nom de mon Zanpakuto. Et j'ai pu grâce à cela terrasser d'autres jeux adversaires. Il nous a également réalisé un entraînement spécial à moi et Rukia, ce qui je dois avouer a permis de nous rapprocher encore un peu plus tous les deux. Dire qu'avant on devait voler notre pain à des marchands pour survivre et maintenant on se fait entraîner par l'élite des Shinigami. Le destin a vraiment quelque chose de remarquable. Et ça a été un immense honneur de protéger Soul Society après la formation du stade divinatoire qu'ils nous ont fourni. La trame ultime de mon histoire s'achève ici. Après les nombreux Quincy qu'on aura dû neutraliser avant d'atteindre leur chef, le chemin fut long et périlleux. On en a bavé moi, Rukia et tous les autres. Mais le combat contre le chef du Vanderrash était d'un tout autre niveau. Il nous mettait hors d'état de nuire avec une facilité effroyable. On aura même dû s'associer à ce fourbe Daizen pour annihiler son pouvoir et le réduire à néant. Oryu qui par le passé, j'ai eu quelques différends avec lui, nous a été d'une aide vitale dans l'anéantissement des pouvoirs d'Iwatch. La menace était enfin écartée. Kurosaki est parvenu à lui asséner le coup de grâce et tout rentra dans l'ordre à Soul Society. Dix années de paix suivirent les événements bouleversants de cette guerre millénaire entre Shinigami et Kunshii. Et la vie reprit son cours habituel. Que d'aventures. Toutes les plus dingues les unes que les autres. De gamins errant les rues d'Issusurui, on est passé à diplômé à l'académie, à Shinigami titulaire, vice capitaine et voire même capitaine en ce qui s'agit de Rukia. Entre moi et Rukia, cela n'a pas toujours été évident. Mais la relation qu'on a eue avec Ichigo nous a permis de fortifier notre relation. Avec le temps, on s'était un peu perdu de vue. Mais c'est Ichigo qui inconsciemment a permis à Rukia et moi de se réunir à nouveau. Enfin, je ne remercierai jamais assez Ichigo pour tout ce qu'il m'a apporté. Merci au capitaine Kuchiki de m'avoir enseigné, éduqué et de m'avoir transmis son savoir. Merci également à Rikiki, tous les membres de la 6ème division, Ikaku, Inamori, Kira et tous les autres. Merci à Chad, Urahara, Inoue, Uriyu d'avoir également été là. Et enfin, merci à vous d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était l'histoire de Renji Abarai, The Impicuous Stray Dogs. Merci à toi Rukia de partager ton monde avec le mien. Finalement, je n'avais pas besoin de chercher. La famille que je désirais tant se trouvait à côté de moi pendant toutes ces années. Merci Rukia. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.